Voilà la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, notre deuxième vidéo de la journée. Voilà, c'est une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, des vérités crues du rappeur Gianni Alpha. Aujourd'hui le rappeur a fait un direct, il s'est adressé, d'abord il s'est prononcé sur les événements du 4 novembre qui s'est déroulé dans la capitale guinéenne avec l'évasion de capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Claude Vivi et les deux autres, Gomu et le colonel Tchébouro. Il s'est prononcé sur ce sujet parce que c'est ça qui fait actuellement l'actualité dans notre pays. Voilà, il a dit de vérité, vraiment c'est de vérité. Vous savez, la vérité ça fait mal, mais la vérité reste la vérité. Voilà, il s'est prononcé sur ces personnes qui sont accusées dans les événements du 28 septembre 2009. Quand vous écoutez la vidéo, vous allez comprendre que ça fait mal. Ça fait mal, en tout cas, de voir seulement 11 accusés à la barre aujourd'hui qui sont impliqués dans ce douloureux événement qui s'est déroulé dans notre pays en 2009. Imaginez ces 11, d'autres même, en écoutant d'autres accusés même à la barre, on sent qu'ils n'ont vraiment aucune responsabilité dans les événements du 28 septembre 2009. Je donne l'exemple sur Carlonzo. En écoutant le monsieur, sincèrement, si on pousse bien les enquêtes, ils vont trouver que le monsieur n'a rien à voir dans les événements du 28 septembre 2009. Aussi, deuxième personne aussi, je peux citer, comme C.C. Raphaël. C.C. Raphaël là-bas, le gars, aussi, sincèrement, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir dans les événements du 28 septembre 2009. Parce que ce dernier a été incarcéré à cause des événements qui s'est déroulé au camp Kundara, actuellement appelé Camp Makambo, au moment où Toumba a tiré sur l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et aussi, en 2008, il y a beaucoup d'officiers. Par exemple, la personne qui était le commandant de, comment on appelle ça, le général Baldé, qui était au haut commandement de la gendarmerie, il était là-bas. Il y avait un responsable de la police aussi, à l'époque. Il y avait aussi un ministre, un premier ministre, je veux dire, à l'époque. Donc, je ne dis pas, on va les inculper, mais on doit les entendre aussi dans ces événements. Il y a aussi des personnes que tout le monde a écoutées. La personne qui a inventé le slogan, Dadis ou la mort, à ce qui concerne Moussa Keta. Ce monsieur, il est là-bas, il n'est pas inquiété. Il y a aussi, comment on appelle ça, il y a aussi le conseil du président Dadis. Lui aussi, il est là-bas, Idrissa Shérif. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété, Idrissa Shérif. Tout le monde a vu sa vidéo après les événements du 28 septembre. La vidéo qui a fait le tour du monde. Là où ils expliquent comment ils vont trouver des stratégies pour, au fait, je ne sais pas, au fait, pour nier le massacre qui s'est déroulé, comme on appelle ça, au 28 septembre au stade. Il a même pris exemple sur la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. On peut citer tant de personnes qui sont vraiment impliquées dans ces événements. Il y a aussi, à l'époque, il y avait un ministre de la Défense, qui est le jeune dansé Kouba Konaté. Ce dernier aussi, il n'est pas inquiété. Quand vous écoutez quelques avocats de la partie civile, d'autres ne sont pas d'accord. L'absence du général Sekouba Konaté. Voilà. Et je tenais à vous dire que le général Sekouba Konaté a été impliqué. Il a été inculpé dans les affaires du 28 septembre. Mais, Dieu sait comment on a retiré son nom sur cette liste. Je ne dis pas qu'il a quelque chose à voir dans les événements du 28 septembre. Mais, étant ministre de la Défense, vous faites le chef de l'armée. Parce que si on dit ministre de la Défense, c'est lui le chef de l'armée. Il devait quand même être responsabilisé dans cette affaire. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo du rappeur Gianni Alpha. Sincèrement, c'est une vidéo très très intéressante. Et dans cette vidéo aussi, vous allez voir des conseils qu'il donne au colonel Mamadi Doumbouya. Je vous laisse regarder la vidéo. Et laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Ça fait un bon bout de temps que je ne faisais pas de live. Mais là, les dernières nouvelles et les dernières actualités de ce qui est en train de se passer au pays parlent. Excusez-moi, j'ai comme l'impression. Voilà, excusez-moi. C'est un appel qui était rentré, excusez-moi. Voilà, donc je disais, par rapport à ce qui est en train de se passer au pays en ce moment, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que j'ai comme l'impression qu'en Guinée, nous sommes un ensemble de prébis égarés. Et que bon, sans avoir une prétention aucune, sans vouloir jouer le rôle du détenteur universel de la vérité. Mais je pense que chacun d'entre nous doit y mettre de son intelligence et de son engagement pour essayer de faire converger le maximum de guinéens que possible dans le bon sens. Quand je dis le bon sens, c'est le bon sens au vrai sens du terme. C'est-à-dire dans la bonne direction. Dans la bonne direction, tu vois. Ceux-là qui estiment comprendre de la manière la plus pacifique que possible, de la manière la plus douce et la plus intelligente que possible, fassent comprendre à ceux-là qu'ils estiment, ne sont pas en train de comprendre. Donc, camarades, salut, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Par rapport à ce qui est en train de se passer au pays en ce moment, déjà d'abord, la première des choses que je veux, moi personnellement, que tout le monde comprenne, tout le monde comprenne, tous et toutes, je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Moi, Diani Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne qui est engagée dans les massacres du 28 septembre. Moi, Diani Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Et ça a commencé par le chouchou même du public guinéen, c'est-à-dire M. Toumbadiakite. Je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne, n'importe quelle personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Que ce soit ceux qui sont à la barre, que ce soit ceux qui ne sont pas à la barre. Parce qu'après aussi, on n'est pas stupides, nous ne sommes pas débiles. Nous devons quand même avoir le recul nécessaire pour comprendre que toutes les personnes engagées dans les massacres du 28 septembre ne sont pas forcément à la barre. Ça, c'est quelque chose que tous les guinéens savent. C'est celui qui le dit, celui qui l'admet, celui qui l'accepte et celui qui ne le dit pas et celui qui ne l'admet pas et celui qui ne l'accepte pas. Mais retenez que moi, Diani Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Ça, c'est à commencer, je répète encore une fois, par le chouchou du public guinéen. Parce que vous savez, on aime le divertissement, on aime... Au fait, c'est un pays où on a tellement souffert, on a tellement été traumatisés qu'on cherche tout pour rire. On cherche tout pour se distraire, on cherche tout pour fuir nos réalités, pour s'éloigner de nos réalités. Et c'est compréhensible, c'est humain. C'est humain. Donc c'est pour ça que je vous dis, à commencer par M. Toumba Diakite, que tout le monde est en train d'élever au rang de star. Moi, je pense qu'ils sont tous responsables. Tous et toutes. Tous et toutes. Tous ceux qui ont été, qui sont à la barre aujourd'hui et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui ne sont pas. Vous comprenez ? Parce que les massacres du 28 septembre, allons juste dans une logique très très simple. Il y avait la police. Est-ce que le responsable de la police de l'époque est à la barre ? Bon, il y avait l'armée. Le ministre de la Défense de l'époque n'est pas à la barre. Il y avait la gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie de l'époque n'est pas à la barre. Et les différents états-majors et tout, tout, tout. Pourtant, on est tout le temps en train de nous rabâcher des histoires de hiérarchie, des histoires de radier pour un conduit, des histoires de... Prenons le temps d'avoir du recul. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des enfants. Nous, nous ne sommes pas des enfants. Aujourd'hui, nous, nous avons des enfants. Nous éduquons des enfants. Nous sommes en train de bâtir la Guinée de demain. Et c'est dans la douleur du monde. Dans les périodes troubles et sombres que nous sommes en train de traverser en ce moment, que nous allons bâtir la Guinée de demain. Parce que c'est nous. C'est nous, les parents de la Guinée de demain. C'est nous, les parents de la Guinée de demain. C'est nos enfants qui sont en train de nous redire. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. C'est nos enfants et nos petits frères. C'est nos enfants et nos... Il y a quelqu'un qui me dit volume. Est-ce que vous m'entendez ? Ou bien... Ah, ok. C'est des expressions internet. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais, c'est nous, les parents de la Guinée de demain. Nous, nous étions les enfants de la Guinée d'hier. Aujourd'hui, nous sommes les parents de la Guinée de demain. Et c'est à nous, c'est à nous de faire les choses de manière sincère. Et de manière... C'est-à-dire véritable et de manière juste. Pour que la Guinée de demain soit cette Guinée dont nous sommes tous en train de rêver. Et pour faire ça, nous ne pouvons pas nous mentir. Nous ne pouvons pas nous mentir. Donc, encore une fois, je répète. Avant même de rentrer dans le vif même du sujet. Que moi, Jany Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour toute personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Moi, Jany Alpha, je pense qu'ils sont tous responsables. Tous, ceux qui sont à la barre et ceux qui n'y sont pas. Maintenant, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ce ne sont que ces personnes-là qui sont à la barre pour les massacres du 28 septembre ? Mais quand il y avait les massacres du 28 septembre, il n'y avait pas un premier ministre. Il y avait un premier ministre chef du gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il y avait un premier ministre dont dépendait le ministre de la Défense, le ministre de la Garde présidentielle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il n'est pas au procès. Son nom, on ne cite même pas, on ne parle même pas. Comme sinon, lui, il était ignorant. Donc, c'était un fugirant pendant ce pouvoir-là. C'était un fugirant pendant ce pouvoir-là. Il y avait le CNT à l'époque. Il y avait le CNT à l'époque. Et il y avait une présidente du CNT que son âme repose en paix. Mais son nom doit être cité. Parce qu'ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Et s'ils étaient là et qu'ils n'ont pas vu et qu'ils ne savaient pas ce qui était en train de se préparer, c'est qu'ils étaient à des endroits où ils n'étaient pas censés être. C'est qu'ils étaient à des endroits où ils n'étaient pas censés être. Où ils ont berné le peuple de Guinée. En fermant les yeux sur des choses qui étaient en train de se passer. On ne sait jamais. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça ne va pas marcher. Soyons logiques avec nous-mêmes. Quand je parle de président ou de président du CNT de l'époque, je parle de paix à son âme. Agarabia Tussera, une dame pour laquelle j'ai énormément de respect. Et dont j'ai même chanté le nom dans ma musique. Mais elle était là. Elle était là. Et après que Tumba est allumée d'à 10, le CNT n'a pas changé. C'est le même CNT-là qui a continué la transition jusqu'à arriver aux élections et ainsi de suite. On l'a même vu aller supplier Ségouba Konaté. Vous dites non, faites ci, non, ne faites pas. On a vu ça. On a vu ça. Vous comprenez ? Donc, quand je vous dis que nous là, nous sommes les enfants d'hier, mais nous sommes les parents de demain. Et ce que les parents d'hier ont fait de la Guinée d'aujourd'hui là, nous, nous n'allons pas accepter ça pour nos enfants. Nous n'allons pas accepter ça pour nos enfants. Hier. Parce que vos enfants ne valent pas mieux que nos enfants. Vos enfants ne valent pas mieux que nos enfants. Et nous, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Le premier ministre de l'époque, il était là. Il était là. S'il nous dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait ou de ce qui s'est préparé, que tous les militaires là, qui sont à la barre, sont en train de nous expliquer de ci et de ça, que si lui, il n'a pas vu ça, c'est que c'est de deux choses. L'une, c'est soit, il était à une place où il n'était pas censé être, ça c'est un, ou deux, il a décidé de fermer les yeux pour que, c'est-à-dire pour berner le peuple de Guinée et laisser le peuple de Guinée s'enfoncer dans son calvaire, dans sa misère et dans sa, c'est-à-dire dans sa violence qui est devenue légale dans notre pays. Ça, c'est quelque chose que tous les Guinéens doivent comprendre. Si le chef d'état-major de la gendarmerie de l'époque, alors qu'il y avait des gendarmes au stade, n'est pas à la barre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de l'autre. Si le haut commandement de la gendarmerie, si le ministre de la Défense, si le, je ne sais pas, le directeur de la police, si eux tous, ils ne sont pas à la barre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de l'autre. Et nous avons grandi. Nous, nous avons grandi maintenant, nous pouvons faire, nous avons du recul, nous pouvons prendre du recul et faire nos propres analyses. Et faire nos propres analyses. Ou bien les gens qui ont pu le mettre juste, c'est... Excusez-moi, comme disent les Facebookeurs, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de signaler mon live. C'est bizarre. On ne peut même plus parler. Ah ! Même sur Facebook, vous essayez de restreindre les libertés des gens. Bon, je disais, c'est de deux choses l'une. C'est soit, les gens qui sont en train d'organiser ce procès-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà où ça nous a menés, on va en venir. Voilà où ça nous a menés. Ou bien, ils ont juste peut-être décidé de prendre deux, trois, quatre brébis galeuses pour les mettre. C'est-à-dire pour les jeter à la pâture au niveau de la presse et au niveau de l'opinion nationale et internationale. Ok ? Pourquoi ? Pour préparer l'après. Pour préparer l'après. Parce que les crimes qu'ils sont en train d'avoir lieu en Guinée aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Que demain, non, le haut commandement de la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie, ou je ne sais pas c'est quoi leur langage militaire, là, ministre de la Défense, ils ne viendront pas à la barre pour s'expliquer sur la gestion de cette transition-là, si on doit... Mais les enfants qui sont morts, là, vous pensez que quoi ? Les 30 et quelques morts qu'il y a eu depuis que le CNRD est au pouvoir, vous pensez qu'il n'y aura pas de procès pour eux ? Mais bien sûr qu'il y en aura. Mais bien sûr qu'il y en aura. Mais bien sûr que quelqu'un va devoir répondre. Quelqu'un va devoir répondre. Il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats. Et des gens vont devoir répondre. Des gens vont devoir répondre. Donc, ce qu'ils sont en train de jeter là, c'est-à-dire, c'est comme s'ils nous jettent un oif, comme des chiens, quoi. Va chercher. Tu comprends ? Et puis nous, entre nous, pauvres et misérables, pauvres et misérables, dirigés et soumis, on se dispute entre nous. On se dispute entre nous. On oublie les morts. On oublie les victimes. On oublie les gens qui ont vécu. On oublie les gens qui ont vécu le calvaire. On oublie les gens qui ont vécu le calvaire. Le calvaire pour nous amener à des élections. On oublie ça. Vous pensez que... Mais c'est quoi ce pays-là ? On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. On prend exactement les mêmes, on recommence. Le système se nourrit du système. Quand on vous dit que l'État, c'est une continuité, comprenez les choses. Comprenez les choses. À part les nouvelles recrues, peut-être qu'on est en train de mettre dans les forces spéciales ou des trous comme ça. Toutes les personnes qui sont en train de gérer cette transition aujourd'hui, c'était des gens de l'administration. Ils étaient là avant. Ils étaient là avant. Ils étaient là avant. Donc si avant ça n'a pas marché là, ils ont leur part de responsabilité. Il faut qu'ils s'expliquent. Il faut qu'ils s'expliquent. Il faut qu'ils s'expliquent. Ça c'est un. Donc je reviens encore une fois. Toutes les personnes dont les noms sont cités dans le procès du 28 septembre. Moi, Diany Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour eux. Qu'ils reponnent de leurs actes. Qu'ils reponnent de leurs actes. Ceux qui sont à la barre et ceux qui ne sont pas à la barre. Qu'ils reponnent de leurs actes. Parce qu'ils sont responsables. C'est leur pouvoir. C'est leur pouvoir. C'est leur pouvoir. Et comme à l'époque là, où par exemple CNRD est en train de nous dire Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Même si eux, ils sont arrivés au stade où ils disent carrément président de la république. Mais il y a un premier ministre. Il y a un premier ministre. Il y a un ministre de la défense. Il y a un haut commandement de la gendarmerie. Il y a un chef d'état-major de tant, tant, tant. Il y a tout ça, ça existe. Il y a un CNT. Tout ça, ça existe. Et on sait qui est qui. Et on sait qui est qui. Et le jour où il va falloir s'expliquer. Le jour où il va falloir s'expliquer. Ils vont tous et toutes devoir s'expliquer sur la gestion de cette transition-là. Ils vont s'expliquer. Les morts qu'il y a eu, ils vont s'expliquer. S'il y a eu détournement de déni public, ils vont s'expliquer. Parce qu'ils sont tous responsables. Maintenant, ça conduit à la deuxième des choses. Ça, c'est mon conseil, disons, de petit frère au colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel, vous allez vivre. Vous allez vivre, mon colonel. Vous allez vivre. Rien ne va vous arriver physiquement. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Rien ne va vous arriver physiquement. Mais peut-être que moralement, des choses risquent de vous arriver. Peut-être que demain, vous allez être dessus de certains de vos partenaires ou de certains de vos associés. Nous, on connaît le film. Nous, on a déjà vu ça. Nous, on a déjà vu ça. Pas une fois, pas deux fois. On a déjà vu ça. C'est lui qui ne nous laissait pas travailler. On a déjà entendu ça. Non, tout était concentré à son niveau. On a déjà entendu ça. Mais en tout cas, votre nom sera le premier nom cité dans la gestion catastrophique de cette transition. Vous allez être le premier responsable. Ça ne dédouanera pas les autres. Mais vous allez être le premier responsable. Vous allez être le premier responsable. Et tout le monde viendra s'expliquer. Tout le monde viendra s'expliquer. Écrivez-vous gardez. Écrivez-vous gardez. Le pouvoir des armes n'aura pas toujours raison sur le pouvoir des esprits dans cette république. Écrivez-vous gardez. C'est une république. Ce n'est pas un royaume. C'est une république. Ce n'est pas un royaume. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité n'en est pas consciente. C'est pour ça qu'en Guinée, les gens se laissent distraire par des débats ethniques ou des débats de ci ou des débats de ça. C'est parce que la majorité des Guinéens n'en est pas encore consciente. Mais il y a des Guinéens qui ont pris conscience de ça. Et ils ont décidé de vouer leur vie à expliquer ça aux autres Guinéens. Parce qu'ils ne le font pas pour eux. Ils le font pour leurs enfants. Ils le font pour leurs enfants. Il y a des Guinéens qui ont pris conscience qu'ils sont les parents de la Guinée de demain. Qui sont les parents de la Guinée de demain. Et ils vont continuer de prendre leurs responsabilités. Et ils vont continuer, intellectuellement et moralement, de vous obliger à prendre les responsabilités. Vos responsabilités. Vos responsabilités. Ça, c'est vous voulez ou vous voulez pas. C'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Le bon Dieu, il n'est pas Guinéen. Il est universel. Il est universel. Il est universel. Ce qui est en train d'arriver à Pivi, Dadis, Toumba, ainsi de suite, ainsi de suite. Si en 2009, on leur avait dit qu'ils allaient être dans cette situation-là aujourd'hui. Oh là, ils n'allaient pas croire. Le professeur Alpha Kondé, qui est aujourd'hui en exil. Et ce qui est en train d'arriver aux fervents militants du RPG et tout ça là. Qui décide de rester fidèle au professeur Alpha Kondé. Si le 4 septembre, à 16h, on leur avait dit que ça là, ça allait leur arriver. Ils n'allaient pas croire. Ils n'allaient pas croire. Mais écrivez-vous, gardez et retenez. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas le temps des hommes. Écrivez-vous, gardez. Aujourd'hui, quand vous regardez, évasion à la maison centrale. Je ne sais pas comment les Guinéens ne sont pas choqués, mon frère. Quand on vous dit qu'après, non, on est allé dans la maison de Pivi. On est allé tirer. Ça ne vous choque pas, Guinéens ? Ça ne vous choque pas ? On est en train, c'est-à-dire, de prendre la responsabilité pénale de quelqu'un comme Pivi pour mettre sur ses enfants civils, sur sa famille. Ça ne vous choque pas ? Ça ne vous choque pas ? Vous, dirigeants qui laissez faire ça. Vous, vous oubliez que vous avez aussi des familles. Vous oubliez que vous avez des femmes et des enfants. Vous oubliez que vous avez des mamans. Est-ce que demain, ça va vous plaire ? C'est-à-dire, ça va vous plaire si on prend les responsabilités de vos différentes conduites pour mettre ça sur vos familles. Est-ce que ça va vous faire plaisir ? Est-ce que vous allez trouver ça normal ? Est-ce que vous allez trouver ça normal ? Nous sommes dans un pays où les gens sont en train de... C'est-à-dire, tous les jours, on crée des martyrs. Tous les jours, on crée des martyrs. Et quand tu parles, non, laisse la politique. Non, fais ci, non, fais ça. Mais que la politique laisse le pays, alors, frère ! Allez dire à la politique de laisser le pays tranquille. Et vous allez voir si le pays ne va pas laisser la politique tranquille. Allez dire ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui pensent que non. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, ceux qui sont au pouvoir, ils sont assis. Eux, ils estiment que... Ils estiment, ça c'est social, c'est moral, hein. Mais ils estiment que... C'est-à-dire, bénédiction que eux, là. Leurs parents ont mis sur eux et plus que bénédiction que les parents de Dadis, de Tumba, de Pivi, de Tchèque-Boro, de Gomu ont mis sur eux, quoi. Vous n'êtes pas raisonné, les gars. Vous n'êtes pas raisonné. Vous n'êtes pas raisonné. Je ne connais pas dans les autres pays. Mais en Guinée, je ne connais aucun parent qui a mis un enfant au monde et qui lui a dit, va et sois injuste et tu vaincras. Je ne pense pas que ça, ça existe. Dans toutes les ethnies. Dans toutes les ethnies. Je ne pense pas qu'il y a des parents qui ont mis des enfants au monde et qui ont dit, va, sois injuste et tu vaincras. Je ne pense pas que ça existe. Et je ne pense pas qu'il y a... C'est-à-dire, un seul parent dans toutes les ethnies qui a vu son enfant sortir de la maison et qui ne lui a pas donné le doigt. Mon fils, sois bon, sois juste, sois équitable. Dieu veillera sur toi. Après, vous voulez prendre... C'est-à-dire, vous, vous pensez que non. C'est vous qui êtes béni, quoi. Vous, c'est vous qui êtes béni. C'est le fusil. C'est le fusil. Le fusil, il s'enraye. Les balles finissent. Le fusil, il s'enraye. Les balles finissent. Les balles finissent. C'est quoi ce pays où les dirigeants n'ont pas envie d'être respectés. Ils ont envie d'être craints. C'est une responsabilité de diriger des gens. C'est une responsabilité. Diriger les gens. C'est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est d'abord individuelle. Elle est d'abord individuelle. Mais arrêtez de prendre les autres pour des maboules ou pour des débiles. Arrêtez. Arrêtez. Faites un peu lecture de ce qui est en train de se passer. Faites un peu lecture de ce qui s'est passé avant vous. Faites un peu lecture de ce qui est en train de se passer. De ce qui s'est passé avant vous. Vous êtes en train de cultiver, c'est-à-dire, le mépris et la vengeance. Le déni. Le déni. Le bellicisme. Ça, ce sont les seules plantes qu'on arrose en Guinée. Le déni et le bellicisme. Ce sont les seules plantes qu'on arrose en Guinée. Le juste. On s'en fout. Le normal. Ce qui doit être. On s'en fout. Le droit. On s'en fout. Tant que c'est moi qui profite. C'est pas grave. Que les autres aillent au diable. Que les autres aillent au diable. Et puis après, ils vont se lever. Ils vont prendre un coût de 500 000. De 1 million. Donner à des enfants. À des enfants. À des enfants. Pour venir sur Internet. Insulter les gens. Tais-toi. Lève ta bouche dans la politique. Va là-bas. Non, non, non. Mais c'est normal que ces enfants la réagissent comme ça. C'est normal. C'est des enfants. C'est à nous de les éduquer. C'est à nous de les ramener à la raison. C'est à nous de leur faire comprendre que non. Voici. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc après, on perd parfois du temps à discuter avec eux sur Internet. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le sens des responsabilités. Ils n'ont pas le sens des responsabilités. 80% des personnes qui viennent parler et qui se plaisent de la situation que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui. Si vous vérifiez, c'est des gens qui n'ont pas mis au monde. C'est des gens qui n'ont pas de femmes. C'est des gens qui ne payent pas le loyer. Qui ne payent pas de facture. Donc 500 000 francs guinéens. Quoi ? C'est 30 000 francs CFA ou 25 000 francs CFA. Pour eux, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'ils peuvent acheter un pass Internet. Ils peuvent aller acheter sa chicha. Ils peuvent aller acheter sa bière. Et puis après, ils peuvent venir insulter sur Internet. Sans aucun fondement et sans aucun raisonnement. Sans aucun fondement et sans aucun raisonnement. Et ces gens-là sont entretenus par ceux qui sont censés nous diriger. 13 millions de guinéens. Ils sont entretenus par ceux qui sont censés nous diriger. 13 millions de guinéens. Je ne vois pas. Au fait, je ne vois pas en quoi. C'est-à-dire, c'est... Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est normal. C'est-à-dire qu'on te dise que, genre, par exemple, il y a eu un commando qui est descendu dans la maison de Pivi. D'accord, je comprends. Ouais. Ils sont en train de chercher un fugitif. Mais ok. Bon, quand vous arrivez là-bas et que le fugitif n'est pas là-bas. Mais vous saccagez la maison de l'autre. Pourquoi ? Vous embarquez ces enfants. Pourquoi ? Jusqu'à ce qu'on vous dise qu'il y a eu mort d'homme. Sont-ils responsables de ce que leur papa a commis ? Ou ce que vous estimez que leur papa a commis ? Sont-ils responsables de ça ? Ça veut dire que demain, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils ne seront plus au pouvoir, il faudra qu'on fasse la même chose à leurs enfants. Et les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, à 80%, c'est les gens de notre génération. Ça veut dire que leurs enfants ont le même âge que nos enfants. Mais quand ils sont en train de nous faire du tort comme ça, quand ils sont en train de nous faire du tort comme ça, vous pensez que nos enfants-là, ils vont grandir comment ? Vous pensez que nos enfants-là, ils vont grandir comment ? Dans quel coup ils vont se respecter ? Dans quel coup ils vont s'admirer ? Quand tu sais que le père de l'autre-là a fait du mal à ton père, comment est-ce que toi tu vas avoir de l'estime ou de l'amour pour cet autre-là ? Comment est-ce que tu vas considérer celui-là comme ton compatriote ? Comment ? Dans quel coup ? Vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne savez pas diriger, mais les gars, laissez ! Laissez ! Diriger, c'est se mettre au service de l'autre, c'est pas se mettre au-dessus de l'autre. Si vous n'en êtes pas conscient, partez ! Partez ! À force d'essayer, on trouvera le bon. À force d'essayer, on trouvera le bon, mais prenez conscience. Prenez conscience ! Et la responsabilité, elle est au niveau de tout le monde. Je vois dans les médias, parfois, je vois, ils reçoivent des gens, ils parlent, c'est-à-dire ils posent certaines questions. Je me dis, yo, c'est comment les gars ? Vous ne vivez pas dans le même pays que nous ? Vous ne vivez pas dans le même pays que nous ? Vous êtes médias, médias, film, espace, dioma, vous ne vivez pas dans le même pays que nous ? Quand vous posez des questions comme ça, là, qui permettent seulement, c'est-à-dire aux gens qui sont censés dire les vraies choses, de se grandir, et de négliger le problème, vous, là, journaliste, vous ne vivez pas dans le même pays que nous ? Hier, j'ai vu, j'ai vu sur, 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 sur film, bon, on va dire, non, moi, j'ai vu sur film, par exemple, j'ai vu que, ouais, il y a M. Babouri qui est intervenu, M. Loussenifal qui est intervenu, sur cette question d'évasion et tout, j'ai vu les questions que l'on leur a posées, et j'ai vu comment ils ont répondu, j'ai fait, yo, gars, moi, je n'ai pas fait journalisme, je n'ai pas fait journalisme, mais je n'aurais pas posé les questions, là, comme ça, je n'aurais pas posé les questions, si on prend, par exemple, sur le cas de M. Babouri, un monsieur pour qui j'ai énormément de respect, énormément de respect, il le sait, j'ai énormément de respect pour sa personne, même si je trouve que, ces derniers temps, c'est plus le Babouri dans le temps, franchement, ça, c'est, M. le Président, ça, c'est, de vous à moi, vous n'êtes plus le Babouri, là, franchement, on lui pose des questions sur l'évasion, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, vous lui avez posé la question de la mauvaise manière, mais bien sûr que, politiquement, il va vous dire que non, il ne peut pas commenter un événement qui est en cours, non, il ne peut plus faire ça, non, il ne peut pas faire ça, mais évidemment que c'est ce qu'il va vous dire. La question qu'il fallait poser à Babouri, c'est que, vous dites, M. Babouri, il y a eu évasion à la maison centrale, telle et telle et telle et telle sont partis. OK, après, des rumeurs disent que c'était une tentative de coup d'État avortée. Bon, OK, vous, M. Babouri, qui avez déjà vécu ça, autant de Halfa Kondé, et que vous avez même été jugé et condamné à perpétuité, par quoi tu penses ? Quelle lecture vous faites de la chose, là ? Pensez-vous qu'il y a eu réellement une tentative de coup d'État ou pensez-vous que c'était qu'une mise en scène pour régler des comptes ? Mais il allait être dans la position où il doit s'expliquer parce que c'est de deux choses. Une, c'est soit qu'il allait nous dire non, je pense que c'était une mise en scène, moi, j'ai été déjà victime de ça, où il va dire non, je pense que c'était réellement une tentative de coup d'État. Et là, vous allez pouvoir lui demander, mais pourquoi vous dites ça ? Pourtant, je n'ai pas fait journalisme, moi. Je n'anime pas d'émission politique, moi. Monsieur François Loussénifal, ancien Premier ministre, je pense qu'il a même été ministre des Affaires étrangères, que quand on lui pose la question, il dit, non, je fais confiance à la justice guinéenne, non, hein, monsieur le Président, vous faites confiance à la justice guinéenne, n'oubliez pas ça, hein. Si jamais ça tombe sur vous, que là, sur vous, il ne faudra pas vous plaindre. Parce que, moi, je pense qu'au temps de l'Anson à côté, je pense qu'il était ministre des Affaires étrangères, je pense. Quand il a démissionné, là, c'était pendant qu'on était en train de préparer, pendant que les États-Unis étaient en train de préparer l'invasion de l'Irak, là, tout ça, là, où la Guinée s'est abstenue, là, aux Nations Unies. Je pense que monsieur Loussénifal, c'était le ministre des Affaires étrangères, et quelques temps après, il a été à l'étranger, ça, c'était au temps de l'Anson à côté, il a, je pense, hein, et il a démissionné. Je pense, si je ne m'abuse, c'est l'histoire du pays, vous savez, c'est tellement confus et tout est mélangé, il faudra que chacun vérifie les informations. Donc, quand quelqu'un de ce niveau-là, de ce niveau d'autorité et tout, tient un certain discours, pendant que nous sommes en transition, nous sommes en train d'essayer de cadrer les choses pour que ce pays, justement, sorte de tout ce tralala et de tout ce brouhaha, là, vous voulez encore être dans le politiquement correct, arrêtez, mon frère, arrêtez, arrêtez. Il faut arrêter, soyez sérieux. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Donc, les autorités du CNRD, ressaisissez-vous. Vous êtes en train de partir dans des trous qui ne sont pas vos rôles. Ça, c'est pas vos rôles. C'est pas vos rôles. Et vos rôles, là, c'est pas le peuple de Guinée qui les a déterminés pour vous. Vous les avez déterminés tout seul. Tout seul. Tout seul. Le 5 septembre, quand vous êtes levés, vous êtes allés, vous avez fait un coup d'État, vous avez dit, on a fait le coup d'État pour ci, pour ci, pour ci, pour ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire le contraire de tout ce que vous avez toujours dit. Il y a des bandits armés et dotés du permis de Péron Péron qui sont en train de traumatiser les populations. Et vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Vous le voyez et vous le savez, mais vous laissez faire. Ça, ça ne nous éloigne pas des erreurs du passé. Ça, ça ne nous éloigne pas des erreurs du passé. Quand vous prenez la justice, aujourd'hui, vous êtes à l'accusé de prouver son innocence et non à celui qui accuse de prouver la culpabilité de l'accusé. Vous ne nous éloignez pas des erreurs du passé et de la personnification de la justice et de l'administration publique. Quand on doit fermer des écoles parce qu'un tel ou un tel est dans telle ville ou revient de tel voyage pour aller l'applaudir, vous n'êtes pas en train de nous éloigner des erreurs du passé. Quand on dit qu'il y a évasion à la maison centrale et que tel a fui, tel a fui, vous ne les retrouvez pas, vous allez vous en prendre à leur famille, vous n'êtes pas en train de nous éloigner des erreurs du passé. Donc, guinéennes et guinéaires à commencer par les autorités actuelles de Guinée, c'est-à-dire les autorités de la transition avec tout ce qui les compose, c'est-à-dire du CNRD au gouvernement passant par le CNT et tout ce qui défend cette transition. Ressaisissez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada